coucou à tout donc j'espère que vous allez tout et tout bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album que j'ai réalisé d'après le tuto de béatrice touly donc béatrice scrap donc j'ai comment dire réaliser l'album avec les papiers de chez action donc c'est welcome to paradise donc comme ceci donc j'ai fait la petite carte qui va avec l'album donc c'est une petite carte en 3d et ici j'ai mis eux pour faire un cadre j'ai mis des pailles donc tout ici a été mis en en 3d donc c'est les petites découpes voilà et à l'intérieur m'a pour y glisser une photo et puis le petit mot donc ça c'est la carte qui va avec le avec l'album donc l'album mesure normalement vingt et demi sur sur 23 et demi et la tranche fait huit et demi donc j'ai mis pareil donc une fleur de chez primo les découpes ici que j'ai super posé en 3d ici bon j'ai mis la fira pareille en 3d ici j'ai mis un bouton ici et derrière donc je dois encore en faire le fermoir donc le derrière il est tout simple en deux coloris et ici j'ai fait une découpe dada est ce que j'avais trouvé sur amazon donc l'intérieur donc pareil ici on peut mettre une photo ici c'est du papier comment dire le papier rose ici c'est un papier que j'avais commandé je ne sais plus ouf je sais plus donc ça ici avec des jolies fleurs donc on peut mettre une photo ici à côté donc pareil on peut mettre des photos donc j'ai mis avec du craft le papier de chaque sion et à brasil couleurs sont et ici pareil j'ai fait avec le daïs et si j'ai mis un petit tag et si on peut mettre la photo donc voilà je ne sais pas combien on peut mettre de photos ici et bien c'est toujours pareil donc j'ai mis les deux mêmes papiers ici voilà j'ai coordonné les papiers donc on peut mettre encore une photo des grandes photos ici j'ai fait une pochette pour y mettre c'est pas une pochette c'est un petit passant pour y mettre une carte ici pareil donc je alterner va alterner j'ai mis tout le temps les mêmes les mêmes papiers ici ici à côté voilà pareil ici on peut être encore des photos ici j'ai fait une pochette c'est pas si vous allez voir hop voilà ici j'ai mis une pochette on se paraît le retirer après ici à côté pareil voilà j'ai fait un petit passant pour mettre une carte des papiers de chaque sion ici à côté donc pareil on peut mettre une petite photo ici donc où à l'intérieur ici c'est en 3d avec un éléphant et quand on ouvre voilà j'ai fait une déco toujours en 3d ici pareil donc j'ai mis toujours les mêmes papiers ici j'ai fait un passant pour mettre une carte une grande carte pour mettre une photo en dessous ici pareil hop on tourne donc là ici c'est une pochette voilà et ici pareil j'ai alterné les papiers pour y mettre des photos et ici pareil un passant pour mettre une grande photo sur la carte et ici voilà donc j'ai fait d'après le tuto de batrice voilà donc ici pareil on peut mettre une photo ici j'ai mis une petite découpe dadaïs hop et voilà donc l'album est comme ceci et j'ai réalisé bien sûr la carte qui va avec l'album parce qu'à chaque fois que je fais un album je fais la carte qui correspond à l'album donc ça c'est pour le premier donc comme ça je pourrais le mettre sur mon étagère voilà donc j'en ai réalisé un autre c'est un album mais plutôt un album folio je sais pas comment on peut appeler ça donc pareil c'est avec les papiers de chez action hop donc ici pareil avec du papier kraft mais le papier kraft 2 chez action j'ai pris le plus fin pour faire la couverture hop quand il s'ouvre il est comme ceci donc il ya une petite languette pareil j'ai coordonné les papiers hop quand on ouvre attendez hop c'est bien je veux dire le faire et cela aussi voilà donc ici c'est le papier de chez action quand on ouvre voilà ici on peut mettre des petites photos j'ai essayé de la baisser c'est pas évident si le téléphone il tombe pas donc ici en bas pareil j'ai fait des petites les petites ouvertures pour mettre les photos on va fermer comme ça voilà ici et quand on ferme hop on ouvre et si j'ai fait une sorte de petite cascade ça c'est le dos de de l'album ici on ouvre et voilà hop ici j'ai laissé la place pour mettre une photo ici on la baisse donc ici on baisse ici j'ai fait un emplacement pour mettre une grande photo hop attendez c'est pas évident et à côté pareil hop pas mal de grandes photos ou des petites de 10 10 par 15 voilà et en bas hop j'espère que vous allez bien voir comme ceci ici j'ai fait une grande un grand emplacement photo hop on la baisse et si on ouvre au milieu pour y mettre également des photos on peut remettre 2 de 10 par 15 enfin de 2 par 2 par page voilà donc ça c'est pour mon album folio et l'album welcome to paradise que je vous ai montré voilà et donc cet album mesure donc je vais faire ma façon j'ai fait mes mesures à moi alors il fait 20 par par 25 et la tranche fait trois et demi voilà donc ça c'est pour l'album folio et ici vous avez l'album voilà avec la petite carte donc de welcome to paradise voilà pour mes albums donc j'en ai encore un à terminer que j'ai commencé un jeu et vous faire juste la couverture pour l'instant j'ai commencé j'ai commencé seulement un c'est tout pour l'instant tout a été fait en craft papier blanc et dentelle donc tout a été fait papier blanc craft et dentelle pour l'instant donc on doit encore mettre les papiers imprimés mais je ne sais pas quel motif prendre vu qui c'est du craft donc lui penser à du rose mais bon dites moi dans les commentaires à ce que vous voulez que je fasse comme déco ici bon j'ai remis une tranche pour en 3d donc ça c'est à terminer voilà donc un bas voilà pour mes petits mes petites créa pas pour mes albums que j'ai j'ai fait et vous allez faire dans une précédente vidéo j'ai commencé aussi celui là voilà donc avec la tranche et j'ai commencé déjà les pages voilà hop et ça ce sera à terminer également peut-être pas aujourd'hui mais je vais essayer de terminer déjà celui ci en craft et après main je ferai l'album qui me restant encore à faire voilà donc ben voilà pour mes petites créa j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter à partager cette vidéo de vous abonner si le coeur vous en dit donc là par rapport à un concours j'attends d'être à mais un code abonné donc là pour l'instant je suis à 906 donc il me reste encore pas mal d'abonnés j'attends pour être un code abonné et j'en serai un concours et franchement le lot il sera vraiment il sera un groupe a pas un gros lot mais ce sera vraiment à l'eau assez conséquent premier un code abonné puisque voilà pour vous remercier tout de votre de votre soutien à ma chaîne voilà je vais y arriver je vous fais de gros gros bisous je vous laisse et moi je vous dis à très bientôt